Musique Moi non Jérôme, tu fais partie des grosses déceptions de ce championnat je pense. Tu sais pas pourquoi bien sûr, ça serait tellement facile. Aujourd'hui ça a été en plein milieu, je fais 5 avec 3300 points de gardons. J'ai pêché la même façon que les deux premières manches. Rien changé, ni la mort, ni les lignes. Aujourd'hui tu étais à deux places de Didier, c'est ça ? Oui. Et puis tu étais dans ce fameux secteur de la mort, dont je comptais dedans, tu vois ce que je veux dire ? Oui, oui, oui. Comme ça, la prochaine fois, on fera mieux. C'est tout. Tu n'as pas pu savoir dans les autres secteurs ce qu'il y a peut-être pêché ? Non, je pense que j'étais à l'envers les deux jours. Tu crois que tu as fait le tirage enlevé ? Oui, j'aurais dû avoir les gros numéros en haut et les petits numéros en bas. J'ai fait le contraire et au mauvais moment. À 45, ça ne pardonne pas. Ça fait partie du jeu, le tirage, c'est comme ça. C'est tout. Bon, à bientôt. Merci à toi. Salut. Bon, Christophe, bonjour. Bonjour. Disons que ce que j'ai fait, j'ai débuté la première manche par un Z de 13, au secteur de la bulle. J'ai démarré au fond avec des petits gardons, tout ça, mais ça ne va pas trop, trop, trop bien. Et puis en cours de pêche, au bout d'une heure, une heure et demie, j'ai vu qu'il y avait pas mal de poissons qui mouchaient, qui cloquaient, qui remontaient. Et donc, j'ai décidé de monter une mitraillette, une petite ligne à blettes, tout ça. Et j'ai pêché la blette pendant trois heures et quart. J'en ai fait, je ne sais plus, 50, 60, je crois. De façon énorme. Et je voyais une brème parce qu'il parlait de fait, de temps en temps. Et donc, les trois derniers quarts d'heure, j'ai décidé d'aller pêcher au moins, bien sûr. Et là, j'ai pris cinq brèmes. Trois quarts d'heure de temps, j'ai gagné le secteur avec 5,5 kg. Est-ce que tu as pas regretté en disant que tu avais peut-être vialé plus tôt ? Non, parce que j'ai assuré déjà… Tu as assuré ton fond de bourri ? Et après… Tu savais que tu avais tes poings, après tu pouvais prendre des risques. Voilà. Tout en alimentant, en pêchant la blette, une fois de temps en temps, j'amenais une ou deux coupelles là-bas pour… Les coupelles, c'était quoi ? La terre de rivière, recoller et… Recoller ce que c'est avec de la bento ? Du lion à coller. C'est pas pareil ? C'est pareil. C'est la même chose, c'est la même principe. Donc tu mets du lion à coller dans ta terre, tu fais une double terre ? Oui, c'est ça. C'est simple. Double terre, que des terreaux coupés, pas de casse-terre ? Casse-terre et fouillis dedans. Voilà. Terreaux, fouillis et casse-terre. Ah, c'est copieux ! J'ai alimenté qu'avec ça, que de la terre et des esèches devant. Et donc, ce qui m'a permis de gagner le secteur le vendredi. Ensuite, le samedi, je suis tombé au secteur cinéma au 8. Oui, c'est ça le 8. Et donc, c'est pareil, j'ai pêché pratiquement, j'ai pêché 3h15 la blette. Et j'ai pêché un petit peu le fond, mais c'était pas terrible, terrible. Et donc, à l'arrivée, j'ai fait sixième dissecteur avec 2,5 kg. T'as combien de blettes, à peu près ? On peut prendre. 60, 70 à blettes aussi. Ah, elles sont belles. Ah, des énormes. C'est pour ça que tu tiens mis. Voilà. Et donc, aujourd'hui, j'ai démarré à la blette, mais sauf qu'on pêchait le matin. Pas de soleil. Pas de fraîcheur, tout ça. Et j'avais beaucoup de touches, mais beaucoup de ratés. Elles étaient folles. Ah, c'est ce qui était arrivé au championnat du monde. Au championnat du monde, ils étaient... D'accord. T'as Stéphane, il était... C'était pareil. Et il s'est énervé. Ah, mais là, c'était de la folie. Ça partait dans tous les sens. Et je prenais rien. Donc, il y a des passages. J'en prenais 2, 3, 4, des fois. Et il y a des passages. T'en ratais 10 de suite. C'est pour ça que, dans l'analyse, je pose la question à monsieur Alan Scottorn, parce que je vois lui aussi rater les poissons et tout. Quand même. Je vais dire les pointures. Il disait pareil que toi. T'as égrené ou pas ? Est-ce que ça, ils pensent que c'était ça ? Et c'est peut-être qu'ils pouvaient les rendre compte. Les pinkies, ça m'a permis de prendre, en pêchant dans les ablettes, quelques retangues dedans. Des beaux retangues. Et donc, c'est pareil. La plèche de fond à 4 mètres où je prenais quelques poissons, mais après, je pense que ça n'allait pas très, très bien. Et du coup, la dernière manche, j'ai fini à 13 mètres. Et j'ai réussi à prendre quelques poissons là-bas, quelques gardons, une belle brème, un gros gardon et quelques plaquettes. Et avec ça, je finis troisième de la manche avec 4,5 kg. Voilà. Oui, à côté de toi, t'as Bruno Abbey. C'est ça. Qui lui, il fait deux ? C'est ça, il fait deux avec 4,5. Mais il a plusieurs, c'est ça ? Oui, disons qu'il a eu les poissons avant moi. Je pense que les poissons venaient de la droite. Et j'ai eu des beaux petits passages au loin. Et donc, je m'y suis tenu. De toute façon, que du bonheur. Oui, oui. On se retrouve en première. Exactement. Avec plaisir. Tu vois, je t'avais donné rendez-vous en première. Je savais que t'as le monté. Tu parles. Mais rien et... Non. Moi, aujourd'hui, si je suis venu, je t'avais dit que je ne venais pas. Si je suis venu, c'est parce que je savais que le niveau était tellement haut. Oui, oui. J'ai dit, malheureusement, je sais qu'il y en a qui ne m'entra pas. C'est vrai que c'était une belle deuxième. Tu vois, j'ai été voir Jérôme Vasseur parce que c'est parti de ceux pour moi qui devaient passer. Oui, oui. Mais c'est ça, tu sais ce que c'est. Après, arrivé à un niveau, je veux dire, tous les pêcheurs savent pêcher. Donc, après, il y a toujours le petit truc qui fait que... C'est tout. On est tous au même point. Merci. Bonjour. Est-ce que vous auriez la gentillesse à vous présenter ? David Pouya. Oui. De la section concours GOL Lanoise. Oui. Je suis de 51, donc j'ai fait championnat, on va dire, à la maison. Pour démarrer, la première manche, j'ai eu le XE4 secteur du McDo. Là, c'était une pêche assez compliquée. J'ai pris pas mal de gardons sur la bordure à 4 mètres. Vous avez fait combien de coups ? J'ai fait un coup à 4 mètres, un coup à 8 mètres, un à 13 mètres et un au mou miné, un à l'anglaise. C'est pas évident de gérer. J'ai pas trop l'habitude de faire 4 coups, donc là, la gestion des gestes, c'est pas évident. Qu'est-ce qui a été payant sur cette première manche ? Que la bordure à 4 mètres. Je viens faire 5 et demi, donc sur un secteur de 15, avec 1410 points de gardons en bordure. Le demi-point te fait du bien, parce qu'en fin de compte, c'est grâce à ça que tu bats Christophe. C'est ça, c'est ça. Voilà. C'est bien. Mais bon, en même temps, le demi-point, je le perds aussi. Je me fais pas passer de beaucoup pour la quatrième place. C'est bien. Alors, tu vois, t'es un vrai compétiteur. Tu ne me parleras que ce que t'as perdu. Vous êtes tous pareils, je te le dis. Donc, la deuxième manche, tu l'abordais comment ? Alors, la deuxième manche, j'étais au Y9 secteur cinéma, donc dans les petits fonds, on va dire. Je l'abordais de la même manière que la première, donc c'est-à-dire à 4 mètres, à 8 mètres, 13 mètres et l'anglaise à 23 mètres. Et alors ? J'ai pris pas mal au démarrage, pendant trois quarts d'heures de pêche, des gardons à 4 et à 8 mètres. Après, il y a mon voisin, de place à ma droite, qui a commencé à prendre quelques plaquettes à l'anglaise. J'y suis allé et là, j'ai eu le bonheur à prendre un carassin d'un peu plus d'un kilo. Bonheur, tu y as été, tu as été chercher maintenant ? C'est ça, ouais. J'accepte pas le bonheur, tu as pris le risque d'y aller ? Voilà, donc j'ai pris un carassin d'un peu plus d'un kilo. Dans la foulée, j'ai pris quatre brems d'environ 500 grammes et une un peu plus petite. Et j'ai fini, j'ai assuré le coup après avec des gardons sur la voiture. Voilà. Et aujourd'hui ? Et aujourd'hui, j'avais le Zen 14, qui a bien marché les trois manches à la bulle, dans les gros numéros. J'avais l'avant aile, j'ai été parti sur la même pêche, sauf que l'avant anglaise était inutile. Donc 4 mètres, 8 mètres et 13 mètres. Les trois premiers quarts d'heure, j'ai une trentaine de poissons à 7 mètres. À l'aile, il est parti à 13 mètres. Il a pris une plaque, deux plaques. Au bout de la deuxième, j'y suis allé, je reste à 13 mètres. Et j'ai gagné avec 7500. C'est un super championnat pour toi. Ça sera un super souvenir déjà. Ah ouais, c'est pas mal. Aller faire une première, si ce que je dis, c'est un rêve de gosse, je vais l'enfermer. Et puis, ce que tu viens de subir là, tu auras à peu près le même niveau, je te l'annonce. Donc, tu ne vas pas être trop changé par rapport à nous. Oui, bien sûr. Si personnellement, je suis monté, c'est parce que franchement, je savais que malheureusement, il y aurait des très grands pêcheurs, des très très bons qui ne passeraient pas. Donc, chapeau bas, si tu es passé, c'est que tu as bien pêché. Il n'y a pas trop de facteurs de chance sur ce parcours. Par rapport à tous les pêcheurs, il ne fallait pas faire d'erreur. C'est facile à la fin de le dire. Il ne faut pas faire d'erreur avec des pêcheurs comme ça, ce n'est pas évident. Surtout sur les quatre coups, je ne l'avais jamais fait. C'est très très bien, tu peux être très fier de toi. Je te remercie, c'est gentil. Alors Didier, cette deuxième nationale ? La deuxième nationale, voilà, elle est terminée. Elle est bien terminée pour moi parce que je suis vainqueur. Mais bon, quand même, on a souffert. Parce qu'on a vu des entraînements. Et puis, après le championnat du monde que j'ai passé avec à côté des Anglais, on avait vu que le pinky vraiment marchait très très bien. Alors le pinky, quelle couleur ? Blanc ou pas ? Non, le pinky blanc et orange. C'est ce que tu en avais gentiment de me dire de colorisant. Et là, ça a marché deux fois pendant les entraînements. Et après les entraînements, je pense qu'on a perdu aussi en degrés. Oui. Et puis aussi, il a plu le jeudi soir. Et il est tombé une bonne, bonne drache, comme il dit dans le Nord. Et puis après, il est retombé aussi le vendredi, le samedi, je crois. Et donc, je pense que ça a dû un peu changer la donne. Et ça a fini au verre de vase. Je n'ai pas pris un poisson pinky du championnat. Retour à la normale alors. Retour à la normale. Ça me fait plaisir. Alors, qu'est-ce que tu as fait la première manche ? La première manche, j'ai fait deux au cinéma, au numéro 5. Ensuite, j'ai gagné à la bulle. Et comment t'as pêché ? J'ai pêché… T'as fait quatre coups ? Non, non, j'ai fait trois coups. C'est-à-dire ? 10 mètres, 5 mètres et puis 13 mètres. Alors, ce qui est bizarre, c'est qu'il m'a annoncé au championnat du monde 4 mètres. Pourquoi tu pousses à un mètre de plus ? Non, mais parce que pendant les entraînements, au bord, on n'a pas pris grand chose. 5 mètres, c'était mieux. Puis là, ça s'est avéré à la dernière manche. Ça s'est avéré bien parce que ça s'est éteint au bord pour tout le monde. Et moi, j'ai continué à faire une petite pêche de gardons pour assurer… Et quand j'arrivais à la fois, j'étais persuadé que tu étais bien. Parce qu'ils continuent à faire du poisson, c'est bon. Ce qui te tue, c'est les plaques. Voilà, bah oui. Après, bon, moi, j'avais que trois points. Donc, c'était pas à moi d'attaquer et puis aller chercher les bras. C'était aux autres. Moi, je devais m'assurer pour monter, voilà. Bah là, tu t'as plus qu'assuré puisque t'es en haut du podium. Oui, bah voilà. C'est quand même marrant de voir que t'en arrives à un niveau où tu te dis, bah, en fin de compte, moi, je vais viser le podium. On vise tous, nous, le maintien. Il y en a qui sont contents ? Moi, je suis content du retour en Première Nationale après quelques années d'abstinence. Non, voilà. Bah, je suis content. Et puis, ah, je suis déçu pour Baptiste là. qui est à la porte de montée, un jeune là. Il a un côté de Christophe. Il manque pas grand chose parce qu'il a 17 points. Et je crois que même 16 points, ça pouvait monter. Il pourrait. Je pense qu'il pouvait. Maintenant, c'est comme ça. C'est la pêche. S'il avait pris une brème. C'était bon. Bah, Christophe fait une brème et un beau gardon. Et voilà. Donc, c'est comme ça. C'est la pêche. Je reviens sur la deuxième manche. Ça fait quoi, alors ? Pareil ? La deuxième manche, j'ai pris, j'avais les lamons à la bulle. J'ai pris quelques brèmes à la fin. J'ai pris trois brèmes. J'ai, je pense, avoir trois kilos et demi de gardon. Et puis après, deux kilos. Tu les as faits à 13 mètres ? À 13 mètres. L'anglaise, tu y croyais ou pas ? Non, non. Parce que l'anglaise, c'est pas que j'y croyais pas. C'est qu'on avait vu qu'il y avait quand même beaucoup de dérive et beaucoup d'herbes. Et donc, voilà. Ah oui. Ce qui est vrai, parce que moi, j'étais pas là. Mais c'est vrai qu'hier et avant-hier, il y avait beaucoup de vent. Il y avait énormément de vent. Et c'est que les anglaises, je m'étais pas posé la question. Je les avais laissé à la maison, comme ça, voilà. Et si jamais ça avait pris, le vent était tombé. C'était comme ça. Mais bon, je croyais aussi à la pêche de gardon. Et donc, aujourd'hui, tu as fait encore des coups, 5 mètres ? Ouais, 5 mètres, 10 mètres, 10 mètres, pas grand-chose. J'ai pris 5-6 poissons. Pas grand-chose. Et 13 mètres, pas une touche. Mais 13 mètres, parce qu'en fait, je sais pas. À la première manche, il ne s'est rien pris. À la deuxième manche, aussi, pas grand-chose. À 13 mètres, je sais pas. Peut-être le fond qui ne convient pas aux poissons. Bon, bah encore, merci. Puis bon, bah, à bientôt en première. Merci, merci. À bientôt. Didier, ce que j'ai vu, c'est que tu avais un sacré coche derrière toi. Ah bah oui, j'avais un M2 des sacrés. J'avais Jean-Marie Poteau. J'avais un coach, Pascal Valente. Non ! Tout non, ce qui était agréable, parce que comme il est détaillant, il s'est bien parce qu'il lavait mes bassines de Céline Lancennes. C'était bien de voir un détaillant laver les bassines de chez Lancennes. T'as des photos ? Ah non, j'ai pas pris de photos. C'est dommage, parce que moi qui aime bien ce garçon, je l'aurais petite. C'est un petit scoop. Il a bien, bien, bien nettoyé les sauts de chez Céline. Il n'y a pas de problème. Alors Didier, maintenant, on me présente moi tes deux coachs. Alors, je vais commencer, Pascal Valente. On me connaît, détaillant avant, c'est en région parisienne. Et puis Jean-Marie Poteau. Je pense que tout le monde se connait ce monsieur. Je pense pour moi, d'abord, c'est un ami. Puis je pense que Jean-Marie, ça fait plus de 30 ans, je pense. Ah ouais, maintenant. Plus de 30 ans. Et puis, je pense certainement, tout le monde le sait, je pense, le meilleur pêcheur de Garnon qui s'existait. Je suis bien d'accord. C'est un grand monsieur de la pêche. Tu crois qu'il y a un jour, il pourrait me donner une cercède d'amorce ? C'est mon rêve. C'est comme si je lui demandais son endroit où il va tirer le fouillis. Des choses comme ça, c'est pareil. Voilà, un grand monsieur de la pêche. Et puis, merci à Jean-Marie et merci à Pascal. Mais là, tu ne pouvais que gagner avec ces deux grands champions. Ah bah ouais. Franchement. Ça s'est bien passé aussi. Voilà, ça s'est bien passé. C'est bien, c'est bien. TALK. Bien. 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 Sous-titrage ST' 501